Bon, on revient. Bonjour tout le monde. Rebonjour, dis-je. Bon, re-bienvenue. Vous allez prendre vos places, s'il vous plaît. Bon, nous allons reprendre la session d'affaires de l'Assemblée annuelle. Et je suis joint à la table par notre parlementaire et Wernher-Forent, Roxane Tarzan, directrice générale, Brenda Kenney, présidente et désignée, Charlie Rickert, le gestionnaire des services corporatifs. Et je peux m'organiser un peu. Mais maintenant, je demande à Roxane, directrice générale, de présenter le rapport des verificateurs, ou des auditeurs, si vous voulez. Merci, Mme la Présidente. Vous avez tous reçu une copie de rapport de l'auditeur ce matin. C'est inclus au rapport annuel. Et vous pouvez le trouver en français, page 29, et en anglais, page 29 aussi. Je vais référer au rapport lors de ma présentation. Alors, je vais le voir après. Je vais commencer par la position financière à la fin de 2014. Veuillez tourner les états des opérations, que vous trouverez, page 34. L'action française et anglaise, page 34. Et les opérations quotidiennes de l'association à faire rapport sur le fonds général, qui démontrent un surplus de 527 413 $. Du côté gauche, celle de la page, la colonne 2013-2014, vous allez voir la comparaison des deux années. Il y a quelques points que j'aimerais souligner. Les frais pour demandes pour 2014, une augmentation des revenus. 2014, c'était la troisième année de notre plan financier longue durée, longue date. Et les membres ont amélioré le plan pour 2015 jusqu'à 2017. Nous n'avons pas vu de changement dans les frais d'inscription. Vous allez noter aussi que le revenu des éducations, vous allez voir cela. Du côté des revenus, continuer de travailler avec Santé Canada sur l'élaboration des matériaux se rattachant pour ne pas protéger la même mise à jour. Et le revenu est démontré, c'était contribué par les dépenses plus bas. Et nous continuons d'avoir des activités à ce projet, qui est un projet de 5 ans, qui sera reflété dans les états financiers de l'année prochaine. Sur la section dépenses, j'aimerais que vous notiez, 2013, c'était notre ensemble annuel de deux jours et les conférences, et les dépenses reflètent cela. Alors, vous voyez pourquoi vous voyez la différence des dépenses pour 2013 et 2014. Et les dépenses se rattachant au comité ou au projet étaient un peu à la baisse. Il y avait beaucoup d'activités maintenant qui sont effectuées par virtuel. Et les avantages des salaires et des employés représentent un changement, parce qu'il y a eu un changement dans le complément du personnel. Pendant 2014, nous avons eu un mandipersonnel en congé d'éducation pour une partie de l'année et un poste non comblé. Nous avons fait une deuxième contribution au Musée du Nouveau-Brunswick en collection des infirmières infirmières en 2013, qui représente l'engagement de 5 ans à la collection des infirmières infirmières pour 2013 jusqu'à 2017. J'aimerais maintenant vous demander de tourner la page 32 en relation anglaise et française. Et ce rapport reflète l'état de l'évolution des soldes des fonds. Et la INV utilise un modèle de financement pour des fonds qui étaient alloués à différents domaines dans l'organisation. Et les états démontrent le changement dans l'évolution des soldes. Et ceci démontre un solde dans chaque fonds au début de 2014. Et l'excédent des recettes ou des dépenses à ce fonds pendant l'année ou tout transfert des fonds entre les fonds et le solde à la fin de chacun de ces fins d'année. Les quatre fonds du côté gauche de cette page sont restreints à l'interne et ne sont pas disponibles à la directrice générale pour les fins des opérations et ça exige l'approbation du conseil d'administration avant d'avoir accès à ces fonds pour toutes les dépenses. Et en passant à votre gauche, le biennal de la INV, le fonds biennal, a un solde à la fin de 331 000 à 433 $. C'est des dollars accumulés sur une période de 12 ans à compter la dernière fois qu'on avait le centenaire de l'AIC et qu'on n'avait pas des fonds mis de côté pour ses responsabilités. Mais cet argent a été mis de côté pour nous aider à remplir nos responsabilités et à être en haute de la biennale en 2016 et il y a plusieurs années, on a renommé ce fonds le fonds du centenaire de l'AINV et le congrès biennal de l'AIC afin de mettre l'argent de côté pour les deux. Et le fonds des avantages des employés, c'est un fonds équilibré, ça représente, l'immigration à long terme pour ses employés basée sur la politique du personnel de l'AINV. Il s'est remarqué que ça ne démontre aucun solde parce qu'il n'y a pas des dollars qui font partie des opérations d'AINV disponibles à l'organisme. À la réunion du conseil d'administration d'octobre 2013, une motion a été adoptée appuyée par le conseil pour distribuer le surplus en caisse à ce moment-là au fonds du centenaire de l'AINV, le congrès biennal de l'AIC et le fonds de capital et de placer le solde restant, y compris le fonds de discipline, pardon, je dois lire ce qui était là, excuse-moi, et placer le solde restant au fonds de discipline et renommer ce fonds le fonds de contingence, fonds de prévoyance. Et ceci se permettait pour des investissements plus long terme, plus significatifs pour ce fonds, mais continuer d'avoir mis de côté pour toutes dépenses extraordinaires, y compris les coûts rattachés au cas de révision de conduite professionnelle. Alors, il y a plusieurs années, lorsque l'AINV, c'est peut-être près de 20 ans maintenant, l'AINV avait eu beaucoup de cas disciplinaires qui étaient passés à plusieurs paliers d'appel. Ils avaient coûté aux infirmières et infirmières de la province environ un quart de million de dollars. Alors, ces dépenses ne sont pas produites dans une année. Vous pouvez imaginer que ça peut avoir un impact important sur les opérations si vous devez trouver ces dollars supplémentaires qui sont prévus. Alors, le fonds de prévoyance est établi en tant que surplus augmenté quand créer un fonds de contingence ou de prévoyance où toutes ces ressources ont été fusionnées, c'est plus efficace et on pouvait bénéficier de l'intérêt qu'il pouvait générer. Le solde actuel à ce fonds est de 736 575 dollars. Et le fonds de capital établi par le Conseil en 2009 pour prévoir pour les améliorations au fonds de capital à l'AINV, ça démontre un solde de 425 419 dollars. Et la rénovation capitale à Baptiste de l'AINV a commencé au mois de janvier de 2014 et qui a vu des améliorations au Conseil de l'AINV et des réunions d'espace, des espaces de réunions pendant pour rattacher au processus et suite à cela, la construction a commencé sur l'installation d'un ascenseur ainsi que d'autres améliorations cosmétiques et structurelles sur le premier plancher auprès du chaussé, c'est-à-dire comme le résultat 308 661 dollars a été transféré au fonds général du fonds de capital pour appuyer le coût de rénovation et le solde des dépenses a été couvert du fonds d'exploitation. à côté droit de ce même rapport, juste avant la colonne indiquée totale pour 2014, vous allez trouver les fonds non restreints qui est notre fonds d'opération. Le solde de début pour ce but non existé, le début de 2014 était de 7 676 dollars. En 2014, le surplus de fonds était 631 10125 dollars. Il y a eu des transferts inter-fonds du fonds de capital que j'ai partagé avec vous de 300 661 dollars et nous avons fait un achat d'actifs immobilisés. Ceci, c'est tout du jargon financier, mais c'est le coût de rénovation et ainsi de suite. Et l'achat d'ascenseur est situé de 913 156 dollars. Et le surplus de solde qui est restant, c'est maintenant de 26 306 dollars. Maintenant, si vous pouvez tourner à la page 30 du rapport anglais-français, on va parler d'opposition financière globalement et l'actif total des membres sont égales à 6 413 815 dollars. Et ces actifs sont composés de comptants courants des investissements, de l'intérêt à l'accumulé recevable et des placements à long terme et notre actif immobilier. Et ceci, ça vous donne l'actif immobilier. Et c'est une combinaison de la valeur de notre bâtiment, du terrain sur lequel se trouvent notre matériel de bureau, des ordinateurs et équipements. Et sauf le terrain, toutes les catégories à ce rapport sont assujetties à l'amortissement ou la dépréciation. Les pleins détails de l'actif immobilier peuvent être trouvés à la page 40 du rapport anglais et français sous la note 4, si vous voulez dire les détails plus tard. Et le total du passif et du solde des fonds, c'est les comptes de la position financière qui traitent des comptes à payer et des frais reçus de recettes avant le 3e décembre et qui font rapport comme revenu pour cette année et toutes les soldes du fonds. Et voilà ce qui compose la position financière, l'État financier. L'AINB a un surplus en caisse de 26 306 $, tel que démontré sur cet acetate. Mais c'est important de comprendre que nous ne pouvons pas dépenser tout cet argent comme délimiter au plan. Le Conseil a approuvé la distribution de ce plus de la caisse dans le fonds de capital et le fonds de biennale IAIC, le fonds de centenaire IAINB, au niveau fonds nommé le fonds de réserve. Et 2014, c'est une autre année très réussie pour l'organisation. Nous avons eu un AGR très bien réussi. On a appuyé les bourses d'études maintenues au niveau d'activité des comités. Nous nous sommes rencontrés à personne avec plusieurs membres et nous continuons d'assurer la stabilité financière de l'organisme pour des années à venir. En dernier, mais non moins, nous avons complété ce projet important de rénovation capitale qui a amélioré l'accès à notre bâtiment, plus particulièrement vu que nous sommes des professionnels qui permettent un meilleur travail et d'amélioration de l'espace de réunion pour le travail des comités et du conseil d'administration, particulièrement pour la révision, le processus de révision. Et ceci, ça va maintenir le bâtiment pour des années à venir. J'espère que vous allez profiter de l'occasion pour visiter aujourd'hui pour l'avenir et voir qu'il m'a fait un rapport des auditeurs. Merci, Mme la Présidente. Merci, Roxane. Maintenant, je peux avoir une motion pour adopter l'apport de l'auditeur. Proposeur. Micro 3. Micro 5. Merci, Heather. Nous avons un proposant, un appui-là. Nous sommes saisis une proposition. En faveur. Contre. Adopté. Maintenant, on est ouvert aux questions. Il semble que je fasse ici à l'envers, mais c'est si les états financiers vérifiaient annuels, les chiffres, ce sont ces chiffres-là, on ne peut pas les changer. Mais maintenant, c'est votre occasion de poser plusieurs questions si vous avez des questions au sujet de la façon dont nous dépensons votre argent, ce que nous avons fait avec. Et là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, maintenant, c'est le temps. Je ne vois pas de questions, mais je voudrais dire aux membres que vous, les membres de la IINB, vous êtes propriétaire de votre propre bâtiment, vous êtes propriétaire depuis 1998. Vous avez deux factures que vous payez, c'est une base continuelle pour les opérations, la location d'une machine à poster et la location d'une photocopieuse et les frais d'inscription vont pour les opérations et pour appuyer la pratique infirmière. et là, vous êtes assis dans une... Vous trouvez une solution très positive. Il y a beaucoup d'équité au bâtiment et ces améliorations vont accroître cette équité et nous avons généré des ressources pour nous permettre de la musée pour le biennale de l'AIC et c'est notre propre centenaire. J'espère que vous êtes fiers de ces réalisations. Et voilà ce que vous avez tous réalisé ensemble. Merci. Merci Roxanne. Et maintenant, Maratoui Harris, la présidente du comité des résolutions. Vous pouvez venir de l'avant, s'il vous plaît? Moi, je me dévance en venant. Theresa, je peux toujours venir Theresa, j'ai une autre chose à faire. Oui, merci. Si nous vous demandons de renommer le vérificateur pour l'année suivante. Si nous vous demandons de renommer le vérificateur pour l'année suivante. 6 minutes 8, j'ai juste une autre chose à faire avant de commencer le comité des résolutions. Alors, le vérificateur actuel de Nicholson et Beaumont, je demanderai à l'Assemblée d'attendre une promotion pour réaffirmer la nomination de Nicholson et Beaumont comme le vérificateur d'AINB pour 2015. S'il y a quelqu'un qui aimerait faire la proposition, s'il vous plaît. Micro 3. Micro 4. Je n'ai plus la proposition. Merci, Maïfa. C'est un proposeur appui. Est-il d'autres questions sur la proposition? Discussion? Bon. C'est aussi en faveur de la proposition. Contre. Adopté. Merci.